Tats d'urgence sanitaire, plus de 6000 cas confirmés, 26 décès au total. Et on attend un pic de l'épidémie dans la deuxième quinzaine du mois. Hier, le Premier ministre Jean Castex s'est rendu sur place. Sans annonces concrètes, regrette Yvan Goua, porte-parole du collectif Mayuri Santé Guyane. Si l'État était au rendez-vous en Guyane, nous n'en serions pas à 26 morts. Quand on entend aujourd'hui que la Mayenne va bénéficier de 300 000 tests, on se dit qu'on aimerait bien ça, puisqu'aujourd'hui, en trois mois, l'État n'a réussi qu'à faire que 25 000 tests sur tout le territoire de la Guyane pour 300 000 personnes en termes de population. On est toujours en train de courir après l'État pour obtenir notre dû, parce que c'est un dû, il ne me semble pas que les Guyanais soient moins français que les autres. Et aujourd'hui, nous devons nous battre pour ne pas mourir.